Coucou mes très chers auditeurs, j'ai manqué le coche pour la fête des mères mais je compte bien me rattraper pour celle des pères. Ils sont d'ailleurs souvent les grands oubliés face à nos chères mamans, des femmes extraordinaires soit dit en passant. Je consacrerai donc cette série spéciale au papa. Et pour ce faire, j'ai notamment fait revenir certaines personnes qui ont partagé de touchants témoignages sur leur père que je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti ! Quelques grammes de bonheur ! Quelques grammes de bonheur ! Quelques grammes de bonheur ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Michaela, 33 ans, qui est assistante juridique et qui réside à Fonsorbe. Bonjour Michaela ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va, on a passé un beau week-end, il est assez beau, donc c'est pas plus mal. Oui, et en plus, toi dans le sud, parce que Fonsorbe est dans le sud, il fait souvent beau si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait, oui. Sais-tu comment on appelle les habitants de ta ville ? Les Fonsorbe. Les Fonsorbe, tout simplement. Pour nous, si tu es un peu à côté de quelle grande ville se trouve Fonsorbe ? À côté de Toulouse. Je suis à peu près, Fonsorbe, je suis à peu près à 15 kilomètres de la ville de Toulouse. D'accord, merci pour l'information et bien le bonjour à tous les Fonsorbe qui nous écouteraient. Tu es assistante juridique, Michaela, en quoi, en quelques mots, ce métier consiste ? En fait, en gros, j'assiste surtout les notaires, les claires de notaires qui rédigent les actes, que ce soit pour les ventes, que ce soit aussi dans le domaine de la famille, pour les successions, héritage. Donc en gros, en fait, j'assiste plus les rédacteurs pour rédiger les actes authentiques. Cela fait longtemps que tu exerces ? Alors, dans ce domaine, j'y suis à peu près depuis 7-8 ans. Est-ce que ce métier te plaît ? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un domaine où je ne pensais pas du tout y rentrer par rapport à les études que j'avais faites. Donc j'ai débarqué dans ce domaine et effectivement, c'est un bonheur d'avoir trouvé ce domaine professionnel qui était vraiment inconnu pour moi. Mais plus j'y rentre dedans, plus je fonce dedans et plus c'est encore pas mal. Et j'aimerais toujours encore y rester pour le moment. Wow ! Comme quoi, on peut s'épanouir dans le travail et cela peut être source de bonheur. Aujourd'hui, ce ne sera pas l'objet de ton bonheur, puisqu'on est dans une série spéciale. Mais peut-être pourras-tu venir nous en reparler un jour ? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, oui. Alors, en cette semaine spéciale Fête des Pères, quel bonheur vas-tu nous partager ? Alors, effectivement, par rapport au bonheur pour le spécial Fête des Pères, donc malgré du coup l'absence de papa dans ce monde. Oui, il est décédé, c'est ça, il y a longtemps ? Oui, mais il est décédé, c'était l'année dernière. Ah oui, c'est tout frais. Oui, tout frais, en plus c'est vrai que c'était quand même un départ assez spécial, parce que j'étais en train du coup d'avoir ma première petite fille. Et le temps en fait, alors lui, nous on est donc malgaches, lui il est très loin, il habitait à Madagascar. Oui. Effectivement, en fait, c'était un peu un départ assez rapide, puisqu'étant donné que malheureusement, il n'a pas pu voir sa petite fille, et c'était juste question de deux jours, il est censé en fait venir nous voir et voir la petite, mais malheureusement, il est parti dans un monde plus meilleur. Oui, en plus ça a dû être particulier pour toi, parce qu'en même temps, la perte de ton papa et puis la naissance de ta fille, ça a dû être une période particulière. Oui, tout à fait, c'était un peu spécial, mais c'est vrai que, bon, il y a quand même la tristesse, il y a quand même le fait de se dire qu'un être cher, qui nous est très cher au monde, et ça, ça fait partie quand même d'un grand bonheur d'avoir eu un père aussi présent, malgré la distance, puisqu'étant donné que moi, j'ai vécu du coup dans l'Hexagone, ça fait à peu près 15 ans, donc lui, il était plus à Madagascar, et c'est vrai que le fait d'avoir la distance, c'est quand même dur, mais n'empêche, je sentais toujours sa présence, bon, je voyais, que ce soit par le Skype, que ce soit par au téléphone, et j'ai quand même eu assez un bon moment à être avec lui depuis mon enfance jusqu'à l'âge de mes... là où j'ai passé mon bac. Oui. Il était toujours là, il était présent, on avait beaucoup d'intimité, et ce qui a fait au niveau du bonheur, c'est que même malgré cette distance-là, on a toujours gardé ce moment de... ce moment de... De complicité. De lien, et qui était encore très fort, même la distance, et d'autant plus que, bon, lui, il est parti, du coup, l'année dernière, et en gros aussi, c'était aussi le fait que... c'est comme si le bon Dieu a fait que, voilà, j'ai eu ma première petite fille et qu'on échange, en fait, la naissance de ma fille, Mitjana, a comblé, du coup, son départ. Je ne sais pas, c'est peut-être le bon Dieu qui s'est dit que, bon, c'était son heure l'année dernière pour qu'il parte, mais que... ce départ, en fait, n'était quand même... enfin, j'arrivais quand même à lutter, à être forte, malgré qu'il soit parti, parce que, du coup, il y avait... il y avait Mitjana qui est venue au monde, donc... enfin, il est toujours là-haut, il est devenu mon étoile, donc qu'il est sur nous avec le bon Dieu. C'est un très joli bonheur et un bel hommage que tu fais à ton papa, parce qu'on sent qu'il était présent, grâce aux technologies, en plus, vous avez pu maintenir ce lien fort qui semble vous unir, qui semblait vous unir, et comme tu le dis, bien sûr, personne ni rien ne remplacera jamais ton père, mais la perte émotionnelle que tu as subie a pu être en quelque sorte compensée par cette nouvelle vie que tu avais entre les mains et dont tu devais t'occuper, ce qui a balancé un peu, effectivement, parce que, oui, je pense que ça n'aurait pas été pareil de le perdre si tu n'avais pas eu à ta fille à ce moment-là, au niveau des sentiments, des sensations et du deuil. C'est un très joli bonheur, c'est un très, très bel hommage, encore une fois, que tu lui fais, et ça parlera beaucoup, parce que, malheureusement, c'est aussi le sens de la vie, vaut mieux que ce soit les parents qui partent avant, puisque ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses, que ce soit l'inverse, et ce que tu montres aussi, c'est que quand les parents partent, non pas qu'on accepte facilement le décès, même quand on sait son parent malade et quand on sait qu'il va partir, ce n'est jamais facile de vivre la perte de son parent, quel que soit son âge, mais quand on a des bons souvenirs comme les tiens auxquels se raccrochaient, quand on avait une bonne relation, ça rend le deuil plus doux sur du long terme. Plus facile à crypter, en fait. Oui. Et je pense aussi que, je ne sais pas si je peux dire ça, un bonheur, enfin, je ne sais pas le terme bonheur, je ne sais pas si ça peut, relater en fait mes explications. En fait, j'ai l'impression qu'il nous a préparés à nous, que ce soit à maman ou que ce soit à mon frère et mes deux soeurs. On avait une force de se dire que même s'il n'est plus là, on ne le voit plus de nos vieux, de nos yeux. Oui. C'est comme si, en fait, il nous a préparés de notre côté, que ce soit au niveau d'un sentiment, que ce soit au niveau même de la vie professionnelle. C'est comme s'il nous a préparés de se dire que je ne suis pas loin, je suis toujours là. et c'est cette force, enfin, en gros, en fait, il est parti, mais tellement on était forts que c'est comme s'il nous a préparés. Bon, je vais partir, mais vous, ne vous inquiétez pas, je vais sur vous avec le bon Dieu. et voilà. C'est juste qu'il n'est pas là de nos... On ne le voit pas. Après, c'est vrai que le décès, c'est un des trucs où on ne pense pas du tout. Oui. Mais c'est vrai que quand on sait à l'instant T, on se dit que c'est dur. Mais par contre, malgré ce dur moment, il nous a tellement donné beaucoup de choses, il nous a tellement bien éduqués, il était toujours là, il nous a montré les bonnes manières à faire et que tout ça, en fait, c'est comme si on avait eu un bon bagage de sa part, bien sûr, par l'intermédiaire du bon Dieu qui nous a aidés par la foi et par le courage. C'est très important ce que tu dis parce que finalement, il est question tout d'abord d'amour parce qu'on sent dans ce que tu dis qu'il vous a donné beaucoup d'amour, tellement d'amour que c'est de l'amour qui perdure et que tu peux encore sentir alors qu'il n'est plus là. Il vous a donné un bon bagage comme tu le disais en termes d'éducation pour avancer dans la vie, pour se sentir solide et il vous a donné de bons souvenirs qu'il vous reste et dont vous pouvez vous rappeler et ça, c'est très important comme on le dit souvent dans plusieurs émissions lorsqu'il s'agit de parents ou d'enfants, que les moments qu'on passe ensemble sont précieux et peuvent faire tenir dans ces cas-là, peuvent faire tenir debout, peuvent faire sourire et peuvent donner la force dans la vie de tous les jours, même les conseils qu'il a pu donner peut-être. On peut s'en souvenir en tant que parent, maintenant que tu es parent, et se dire « Ah ben moi, j'aimais quand papa disait ça ou faisait ça, j'aimerais reproduire la même chose ou donner la même chose à mes enfants. » Et ce que tu dis, c'est très très important. Et aussi, tu parles de foi. Effectivement, certaines personnes sont portées aussi par la foi. C'est important d'avoir des choses qui nous portent dans ces moments-là. Et là, tu nous montres ces jolies choses. Merci, Michaela. Je t'en prie. Merci pour ce joli bonheur. En tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi, de ton enfant, de ta famille, de toute ta famille proche ou éloignée, de ce joli travail que tu sembles beaucoup aimer et que tu sembles apprécier de plus en plus et des bons moments précieux que t'offre la vie. Et de prendre soin aussi des bons souvenirs que tu as avec ton papa, c'est important de prendre soin de ta maman qui est encore là. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Et surtout, tu n'hésites pas à revenir si tu as un autre bonheur à compter. Ce sera avec un très grand plaisir que je te recevrai à nouveau. D'accord. Après, oui, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager des moments du bonheur aussi, de partager des moments forts et de me faire, comme tu dis, de rendre hommage à lui. Et après, c'est vrai que le bonheur aussi, je pense, c'est aussi de continuer à apprécier ce qu'on possède. Bon, lui, je ne le vois plus, mais tout au fond de moi, il est toujours là dans mon cœur. donc ça nous donne encore un peu plus du peps dans la vie. Mais en tout cas, merci. Ça fait un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Et j'espère aussi que tout le monde qui nous écoute a chacun d'eux leur bonheur, que ce soit le bonheur de vivre, de partager, d'avoir toujours le sourire et d'être toujours positif. Et ce bonheur-là nous fait avancer dans chaque pas de nos vies. Waouh ! Eh bien, nous allons nous quitter, chers auditeurs, sur ces jolies paroles parce qu'il saurait trop d'en rajouter. Tout a été dit. Donc, je te dis à très, très vite. Merci beaucoup. À bientôt ! À bientôt ! Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt ! Quelques grammes de bonheur 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 ! Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner ! Merci ! de bonheur ! de bonheur ! de bonheur !